... Télévision du Haut-Richelieu. Il est auteur et massothérapeute également. Il a 30 titres à son actif. Plus de 200 000 exemplaires vendus au fil de toutes ces années. Il s'appelle Gilles Morand. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Tout doit être dirigé vers le cœur. Il y a une histoire extraordinaire qui est en train de se produire sur la Terre actuellement, qui a commencé en 2012. Ce n'était pas la fin du monde, c'était la naissance d'un nouveau monde. Il y a une transition qui va se faire de 2012, qui a déjà commencé, jusqu'à 2017. Et ensuite, ça va être 2000 ans d'amour et de paix. Puis les gens vont se rendre compte qu'on est tous interconnectés ensemble, au niveau du cœur. Le cœur, c'est la clé. Il y a un site que je veux... Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est le meilleur site là-dessus. On s'est connectés hier. On était à 50 000 à travers le monde envoyés de l'amour à la Terre. Pour essayer de changer le pic du champ magnétique. Et ça a un effet? Ça a un effet sur l'environnement. Ça a un effet sur les individus. Plus de gens vont se regrouper. Ça s'appelle heart comme cœur, math comme mathématiques et math.org. Les gens, c'est gratuit, mais c'est en anglais. Ou tu amènes des résultats, au moins, tu n'as pas de négatif qui revient. Parce que la loi du retour, tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. On revient d'ailleurs au livre qui est votre plus récent, celui qui est ici, debout sur la table. Quittez Gaïa, co-créons le paradis sur Terre. C'est important, ça. Et de quelle façon on peut créer le paradis sur Terre? Ça, la cohérence cardiaque. Oui, tout à fait. Bon. Si tout le monde fait la cohérence cardiaque, ils vont être en harmonie avec la vie, avec la vie humaine, mais la vie en général. Puis, ils vont avoir moins de problèmes dans leur vie s'ils font la cohérence cardiaque parce que l'énergie est équilibrée. À quel endroit les gens peuvent-ils se procurer, disons, votre dernier livre ou même les précédents? Bien, j'en ai chez Amazon. La plupart sont là pour le Canada, mais ils sont plus publiés en Europe. Quel a été votre livre qui a connu le plus de succès? Je tiens à dire que c'est « Massage pour tous », mon premier. Oui. J'ai vendu tant de mille copies dans deux ans. Parce que vous avez fait des livres, donc « Massage pour tous », « Massage pour les enfants ». Pour les enfants, parce que… Il y a eu beaucoup d'ouvrages sur le massage. Il y a beaucoup de… comment tu appelles ça, de l'insimilation à l'école. Maintenant, ils font de la méditation, ils font du yoga à l'école, ils font des petits massages à l'école entre eux. C'est vraiment bon, mais… Gilles Morin, merci beaucoup. Tu vas s'arranger, mon cher. Merci, c'est bien dit. Merci. Merci.